Nous sommes bien heureux de vous voir si nombreux, ce qui n'a pas toujours été le cas à cette conférence. C'est tout à l'honneur de notre conférencier de ce soir. Donc je vais vous présenter rapidement Philippe Cassanti, que je n'ai pas eu le plaisir de connaître auparavant. Donc pour être rapide, il est maire adjoint conseiller municipal de la commune de Neuilly, je crois depuis 2008, de Neuilly-sur-Seine. Et qui a été surtout aussi fondateur de Media Rating, qui est un site internet qui a pour vocation initialement d'avoir une lecture un peu critique sur la presse française dès que ça touche à la communauté juive et aussi dès que ça touche des propos un peu de désinformation sur Israël. Donc à ce sujet, il s'est engagé depuis tout le début de l'intifada et surtout depuis l'affaire Aldoura, donc il va nous en parler avec beaucoup de détails, contre cette procédure, au cadre, dans le cadre de cette procédure qu'a entamée France 2 contre lui-même, sur la défense qu'il a voulu donner à Israël, sur cette manipulation manifeste qui a entraîné toute cette désinformation au sujet de la mort probable de ce jeune palestinien au cours du début de l'intifada. Et donc je crois que l'affaire devrait peut-être se décanter dans les prochaines semaines, et donc on va laisser à Philippe Carsanti de nous en rentrer plus dans les détails. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et merci beaucoup. D'abord, je suis très très étonné d'avoir une salle si remplie. J'avais peur de rencontrer cinq personnes depuis le temps qu'ils faisaient. Donc merci d'être sortis de chez vous avec le temps qu'ils faisaient. Alors, je vais juste, pour corriger quelques petits détails qui ont été donnés, au contraire, la société Media Ratings a été créée justement pour ne pas parler d'Israël, pour parler de tout sauf Israël. Donc on a parlé de la fiabilité des médias sur tous les sujets, à l'exception d'Israël, pour justement bien montrer que les médias, dès qu'ils parlent d'un sujet quelconque, on s'aperçoit qu'ils font ou bien des erreurs intentionnelles ou d'incompétence. Et le seul sujet en rapport avec Israël auquel on s'est intéressé, c'est donc l'affaire Eldora. Ça c'est la première précision. La deuxième précision que je vais faire à préciser, c'est que l'idée dans Media Ratings qui avait été créée, et donc dans l'affaire Eldora, ça n'est pas une défense d'Israël, c'est une défense de la vérité. C'est un reportage qui a été diffusé le 30 septembre 2000, donc par France 2, la chaîne de télévision qui dépend du gouvernement français, qui est véritablement la voix de la France dans les médias français. Donc c'est il y a presque 12 ans, maintenant 11 ans et demi. France 2, c'est donc le gouvernement français. Et c'est donc cette image qui déclenche la seconde intifada. Il y a un problème. Bon, on va faire ça ? Oui. On va faire ça. Ok. Donc c'est cette image qui déclenche la seconde intifada, le 30 septembre 2000. C'est aussi un an avant le 11 septembre. Je crois que c'est très important de comprendre, je dirais, la symbolique de cette image, qui a véritablement déclenché la furie du monde musulman contre, d'abord, l'État d'Israël, les Juifs et le monde occidental. Alors, ce soir, c'est une soirée un peu particulière, parce qu'il y a exactement 10 ans, Daniel Pearl était égorgé pour venger la mort du petit Mohamed Haddoura. Alors, je voudrais juste qu'on délie cette soirée à la mémoire de Daniel Pearl. C'était exactement le 1er février 2002 qu'il avait été égorgé. Aujourd'hui, on est le cas. Donc, souvenez-vous, ce monsieur a donc été assassiné pour un reportage qui n'est en fait qu'une pure fiction. Puisque ce que je vais vous démontrer maintenant, et c'est une démonstration, c'est pas une thèse contre une autre, c'est une démonstration basée sur des expertises scientifiques, banistiques, médico-légales, biométriques et même graphologiques. Et donc, on va prouver que ce reportage n'est qu'une pure et simple mise en scène. Alors, ce que je vous suggère, c'est avant, pour qu'on soit très clair, on va d'abord regarder ce reportage qui fait donc 50 secondes. Si on peut un tout petit peu éteindre la lumière, un tout petit peu, ce serait bien, pour que vous puissiez le voir précisément. C'est donc 50 secondes du reportage de France. Et donc, ce que j'affirme, et ce que je vais essayer de vous démontrer dans cette présentation, c'est parfait là, c'est parfait, merci. Dans cette présentation qui va durer environ 30 à 40 minutes, c'est donc que ce reportage n'est qu'une pure et simple mise en scène. Je répondrai bien évidemment à toutes vos questions à la fin, mais ce que je vous demande, c'est de ne pas m'interrompre dans la présentation, et de noter toutes vos questions pour qu'on puisse y répondre à la fin. Donc, regardez-le bien, c'est 50 secondes de mise en scène. 15 heures, tout vient de basculer près de l'implantation de Nexarim dans la banque de Gaza. Les Palestiniens ont tiré à balle réelle, les Israéliens ripostent, ambulanciers, journalistes et simples passants sont pris entre deux feux. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tir venu de la position israélienne. Mohamed a 12 ans, son père tente de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale Mohamed est mort et son père gravement blessé. Donc voilà, voici l'image qui a vraiment provoqué la furie dans le monde entier. Alors, avant donc de rentrer dans la démonstration, je voudrais vous rappeler la version des faits du journaliste de France 2. Ce reportage, pour mémoire, il a donc été tourné par un caméraman arabe qui s'appelle Talal Abourrahma, qui travaillait à Gaza à l'époque, qui travaillait pour CNN et pour France 2 ce jour-là. Il a envoyé ces images à CNN, CNN a refusé de les diffuser en demandant des garanties d'authenticité. En revanche, Charles-Anderlin, qui n'était pas sur place, a reçu les images, a accepté tous les commentaires qu'a pu lui faire son caméraman et a donc fait ce reportage et l'a monté, comme vous l'avez vu, avec son commentaire. Alors la version du journaliste de France 2 est très importante. D'abord, il nous indique que les soldats se trouvaient à une distance du père et de l'enfant à une distance de 80 mètres. Donc imaginez à peu près une distance de 80 mètres, ce n'est pas très grand, ce n'est pas très loin. Et 80 mètres, en gros, on peut dire que le père et l'enfant, on va dire que c'est à peu près ça, c'est un petit carré, un petit rectangle d'à peu près 1 mètre carré, demi-2 mètre carré. Je vous pose une question toute simple. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà tiré avec une arme, à 80 mètres, combien de temps vous faut-il pour abattre une cible fixe d'entre 1 et 2 mètres carrés ? Une balle ? D'accord. En gros, c'est une balle. Je vais vous donner la version de France 2. C'est que les Israéliens ont tiré 110 continués sur le père et l'enfant pendant 45 minutes. Voilà. Donc, la première chose, c'est que déjà cette présentation durera moins de 45 minutes. Par principe, j'ai donc choisi de vous faire une présentation où vous aurez à peu près 30% des preuves dont on dispose, parce qu'on ne va pas faire, on ne va pas étendre la soirée trop trop longtemps, mais en revanche, je répondrai à toutes vos questions et j'ai donc mon ordinateur sur lequel je pourrai aller chercher des documents. Et donc, dans cette présentation de moins de 45 minutes, vous voyez que selon la version de France 2, il leur a fallu 45 minutes, ce qui est donc totalement absurde. Ensuite, on nous dit que le père a reçu 12 balles et a été grièvement blessé. Alors, on parle de 12 balles d'armes de guerre, ce qui est complètement absurde aussi. Et le père aura reçu 3 balles, le enfant aura reçu 3 balles et on serait mort. Alors, regardez juste la dernière photo du reportage, où on voit donc 12 plus 3, ça fait 15 balles d'armes de guerre. On a donc le père et l'enfant. Malgré les 15 balles d'armes de guerre, il n'y a pas une goutte de sang. D'accord ? Alors, excusez-moi, je vais avoir besoin vraiment de silence. Vraiment, notez vos questions, ce sera ce qu'il y a de plus simple. Alors, ce reportage a été diffusé par France 2 le 30 septembre 2000, comme je vous l'ai dit. Tout le monde l'a accepté. L'armée israélienne s'est excusée immédiatement en regrettant la mort de l'enfant. Dès le départ, il y a un chercheur israélien qui s'appelle Lachoum Sha'af, qui a compris que ce reportage n'était pas authentique, mais personne ne l'a cru en Israël. Il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait Ehud Barak qui passait son temps à essayer de négocier avec Yasser Arafat, pensant qu'il avait un partenaire pour faire la paix. Et donc, à aucun moment, ils n'ont accepté l'idée que les Arabes pouvaient faire des mensonges. N'oubliez pas aussi une chose, c'est qu'on se remet 10 ans en arrière, à l'époque, qu'il n'y avait pas de YouTube, Internet, on n'avait pas du haut débit comme on l'a maintenant, donc on prenait les informations à la télévision, on les encaissait tous les jours, et on ne se rend même pas compte, on ne pouvait pas revenir dessus, on ne pouvait pas revoir les images. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc, ce premier chercheur israélien s'aperçoit que le reportage pose problème, les Israéliens ne le croient pas. Ensuite, il y a en Allemagne, un an et demi plus tard, en avril 2002, la télévision publique allemande, ARD, qui diffuse un premier reportage qui arrive à la conclusion que le père et l'enfant n'ont pas été tué par les Israéliens, ni blessé par les Israéliens, mais touché par des balles arabes. C'est une, je dirais, c'est le premier point de retournement de l'affaire, c'est comme ça que je m'y suis intéressé. Et donc, quand j'ai vu ce reportage, j'ai essayé d'aller le faire diffuser par des télévisions françaises, tout le monde marionnait en disant que ça n'avait aucun intérêt. Et ensuite, je suis tombé sur les travaux de la MENA, la Métoula News Agency, qui arrivait justement à populariser les travaux de ce chercheur israélien, Nakhoum Shah, pour dire, en fin de compte, le reportage n'est qu'une pure et simple mise en scène. Comme tout le monde, j'ai été un petit peu dubitatif, ça me paraissait étrange, assez inconcevable d'avoir vraiment véritablement une mise en scène, mais en fin de compte, à la fin 2002, j'en suis arrivé à la même conclusion qu'eux, c'était effectivement une pure et simple mise en scène. À ce moment-là, il y a un chercheur, enfin, un psychanalyste français qui s'appelle Gérard Hubert, qui a sorti un livre en janvier 2003, qui s'appelait Contre-expertise d'une mise en scène. Ce livre n'a pas été attaqué en diffamation. Ce livre a été tout simplement censuré de façon silencieuse. Personne n'en a parlé, si ce n'est pour se moquer de lui. Malheureusement, ce psychanalyste est décédé au mois de novembre dernier. C'est quelqu'un qui a fait un travail remarquable et qui est donc arrivé aux conclusions que vous allez voir là. Il avait à l'époque moins d'éléments dont on dispose maintenant, puisque moi, j'ai rassemblé les travaux de tous les autres chercheurs avant moi et ensuite, je suis allé chercher d'autres documents. Parce que j'insiste bien sur un point très important, ce n'est pas moi qui ai découvert la mise en scène, ça a été découvert par d'autres personnes avant moi. Alors, donc ensuite, après tout cela, il y a eu Stéphane Juffa, un chercheur américain qui s'appelle Richard Landès avec lequel j'ai beaucoup travaillé aussi. En gros, on a fait un réseau international entre Israël, les États-Unis, l'Allemagne pour essayer de trouver d'autres documents, même à la BBC. Je suis même allé acheter des rushs à la BBC. Vous verrez plus tard. Tout ça pour arriver donc à la conclusion et le fait que c'était une pure et simple mise en scène. Alors, tous les documents que vous allez voir là n'ont jamais été contestés par qui que ce soit. Dans cette affaire-là, il y a eu deux grands procès. Il y a eu un procès qui a été fait par France 2 contre moi puisque en 2004, quand personne ne voulait m'entendre, personne ne me prenait au sérieux pour vous expliquer en deux mots la situation. Le président du CRIF de l'époque, Roger Kukerman, me disait, écoute, je te crois, mais l'ambassade d'Israël me dit de ne pas te croire. Ça, c'était une chose. Et la pire des choses, ça a été les deux ambassadeurs d'Israël en France qui se sont succédés, c'est-à-dire Nisim Zvili et Dany Sheik qui, tous les deux, quand les gens venaient le voir, disent, attendez, on a vu la démonstration de Karsanti, ça a l'air sérieux. Ils disaient, ne l'écoutez pas, il est fou, ça n'a aucun intérêt. Dany Sheik, l'ancien ambassadeur d'Israël ayant fait, je pense, le plus grand affront que j'ai jamais subi dans cette affaire-là puisqu'il a refusé de me serrer la main en public lors d'un cocktail public. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y avait véritablement du côté israélien pour tout un tas de raisons qu'on pourra essayer de nommer et de chercher, une véritable, je dirais, union sacrée derrière Charles-Anderlin pour protéger ce faux reportage. Il faut que vous sachiez que Charles-Anderlin est donc bien évidemment franco-israélien. Il est juif, il a fait son allié il y a plus de 40 ans en Israël et il connaît très, très bien les milieux francophones israéliens. Alors, ce que je vous propose c'est qu'on avance dans la démonstration et donc je vous en supplie de garder toutes vos questions pour la fin. Ce sera plus simple. Je crois qu'il va manquer des chaises au fond. Éventuellement. Il faudra en faire. Et je vais vous dire deux mots des deux grands procès qui ont été intentés. Le premier procès c'est donc quand en 2004 personne ne voulait m'entendre et comme je vous disais que ce soit les ambassadeurs le CRIF, etc. Ça a été très, 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 très dur. Donc le seul moyen de créer le débat avec France 2 c'était de les accuser d'avoir diffusé une mise en scène puisque France 2 avait dit si qui que ce soit nous accuse encore d'avoir diffusé une mise en scène on attaquera en diffamation. Donc j'avais publié sur le site Media Ratings le seul article qui était en rapport avec Israël et qui disait voilà le reportage que France 2 a diffusé le 30 septembre 2000 est une pure et simple mise en scène voici notre argumentaire et si France 2 veut nous attaquer en diffamation voici l'adresse de notre société. Ça a parfaitement marché France 2 est tombé parfaitement dans le piège et ils ont attaqué en diffamation. Le procès a eu lieu deux ans plus tard en septembre 2006 à la fin du procès le procureur de la République a dit qu'Arsenti a porté des preuves suffisantes de la mise en scène il doit donc être relaxé mais il faut savoir qu'à l'époque Jacques Chirac était président de la République et Jacques Chirac était un grand défenseur de Charles-Anderlin il avait même envoyé une lettre à Charles-Anderlin pour le féliciter pour la qualité de son travail. Cette lettre a été utilisée par France 2 et lors du procès qui a été rendu le jugement qui a été rendu le 19 octobre 2006 j'ai été condamné en diffamation en première instance. J'ai immédiatement fait appel et un an plus tard on a eu donc le procès qui a eu lieu en septembre 2007 et là les juges ont interrompu le procès en disant attendez il y a un problème France 2 vous nous dites que vous détenez 27 minutes d'image de la mort de l'enfant l'agonie de l'enfant mais vous ne les présentez pas à la cour donc on interrompt le procès et on vous demande d'apporter ces images donc le procès est interrompu en septembre 2007 le procès est renvoyé au 14 novembre 2007 et là France 2 au lieu d'apporter les 27 minutes qu'il disait toujours détenir il n'en apporte que 18 donc déjà il nous en est face 9 donc c'est déjà une première chose un peu bizarre les juges disent mais attendez vous vous moquez un petit peu du monde et quand on regarde les 18 minutes on s'aperçoit qu'il y a 17 minutes qui sont grotesques qui n'ont aucun intérêt on voit des gens qui parlent qui courent qui font des petites scènes devant la caméra on a les 50 secondes du reportage qui sont ce qu'elles sont on a 10 secondes que vous allez voir qui sont inimaginables et que vous allez voir maintenant après et 3 secondes qui sont absurdes et je suis obligé d'employer des mots chaque fois je dirais montant l'un sur l'autre parce qu'on a vraiment affaire à des documents incroyables et donc après cela on a eu donc une audience de plaidoiries qui a duré 7 heures l'avocat de France 2 s'appelait Francis Piner et Francis Piner a dit que j'étais le croisement aigri de Faurisson et de Thierry Messant pour vous donner un petit peu la modération de cet homme là et malgré tout j'ai été relaxé le 21 mai 2008 j'ai donc été relaxé le 21 mai 2008 ce qui veut donc dire que maintenant j'ai le droit de dire et tout le monde a le droit de dire dans le monde entier que le reportage de France 2 était une pure et simple mise en scène une mascarade qui déshonore le service public français enfin tout un tas de choses que j'ai dit dans cet article et qui sont maintenant autorisées alors France 2 s'est pourvue en cassation juste après pour ne toujours pas avoir à reconnaître la mise en scène et donc là on arrive on est à 10 jours à peu près du point important de la cour de cassation puisque ça fait 4 ans qu'on attend l'arrêt de la cour de cassation et l'avocat général près de la cour de cassation a rendu son avis en novembre dernier pour dire qu'en fin de compte il recommandait le rejet du pourvoi en cassation de France 2 et l'audience a lieu le 14 février 2012 donc dans exactement 10 jours donc c'est un moment assez important on ne sait pas exactement quand sera rendu l'arrêt de la cour de cassation mais déjà le fait que l'avocat général nous donne raison est quelque chose d'assez favorable même si ça n'est pas une décision définitive alors ça c'est donc le premier grand procès contre France 2 c'est celui qui a fait le plus de bruit le deuxième procès c'est un procès contre France 2 et moi étions en procès Canal Plus a essayé d'interférer sur le cours de la justice et a diffusé un documentaire un mois avant le rendu de l'arrêt de la cour d'appel qui était un documentaire absolument abject dans lequel j'étais décrit comme un méchant financier qui menait une croisade contre Charles Anderland avec des intentions extrémistes tout ce que vous pouvez imaginer et donc ce reportage était tellement dégoûtant que j'ai donc décidé de porter plainte moi-même en diffamation contre Canal Plus alors là amusez-vous bien j'ai reçu un appel de l'ambassade d'Israël me disant surtout n'attaquez pas c'est n'importe quoi vous avez eu de la chance de gagner contre France 2 mais n'attaquez pas je leur ai dit écoutez quand vous vous faites diffamer je me débrouille pour gagner peut-être que quand moi je me fais diffamer je vais me défendre finalement j'ai donc fait condamner Canal Plus une première fois en diffamation en 2010 en juin 2010 ils ont fait appel le procès en cour d'appel a eu lieu en novembre dernier et on a eu l'arrêt de la cour d'appel le 5 janvier 2012 et ils ont été confirmés donc ils ont été condamnés une deuxième fois donc leur reportage était véritablement diffamatoire alors je vous propose qu'on déroule la présentation et vraiment s'il vous plaît notez bien vos questions alors je vous montre comment on va procéder d'abord je vais vous montrer l'exploitation mondiale du reportage comment ce reportage a été utilisé dans le monde entier pour diffamer Israël les juifs et le monde occidental ensuite je pose 5 questions et je donne 5 réponses qui démontrent l'incohérence de la version de France 2 et ensuite vos questions et mes réponses alors l'exploitation mondiale du reportage d'abord vous avez eu dans les deux semaines qui ont suivi le reportage donc le lynchage des deux soldats israéliens je vous assure comme il n'y a pas de micro si vous parlez par dessus moi je n'y arriverai pas merci donc il y a eu le lynchage des deux soldats à Ramallah où la foule criait à Doura à Doura à Doura donc pour venger la mort de Mohamed à Doura ensuite vous avez eu tous les pays arabes qui ont fait et musulmans puisque il y a l'Iran aussi le Soudan qui ont fait des timbres à l'effigie de Mohamed à Doura vous voyez c'est impressionnant on a même le Maroc la Tunisie un petit peu tous les pays des plus extrémites à ceux qui semblaient les plus modérés ensuite vous avez la cassette de recrutement de Ben Laden qui a été utilisée donc n'oubliez pas un an avant le 11 septembre ensuite vous avez une belle robe peut-être une robe de marié vous voyez avec le père et l'enfant le sang qui coule un char ensuite vous avez une rue à Tunis la rue Mohamed à Doura le martyr palestinien c'est intéressant de voir que dans tous les pays arabes il y a ces rues il y a ces monuments récemment on a ouvert un jardin d'enfants à Istanbul à l'effigie du père et de l'enfant là c'est un extrait de la vidéo de la décapitation de Daniel Pearl bien évidemment vous ne verrez pas la scène horrible mais vous allez voir le moment où on justifie son meurtre par la présence par le soi-disant assassinat du père et d'enfant vous avez remarqué ce film est en allemand pourquoi ? parce que vous avez parlé d'un premier documentaire allemand qui datait de 2002 ensuite la télévision allemande je suis allé les voir en Allemagne quand on a commencé vraiment à développer l'enquête et la télévision allemande ne me prenait pas au sérieux quand je leur disais qu'en fin de compte ils s'étaient trompés que c'était une mise en scène eux ils étaient restés sur la version le reportage est authentique mais le père et l'enfant ont été tirés par les arabes au lieu d'avoir été tirés par les israéliens et finalement au bout d'un certain temps après plusieurs séjours là-bas j'ai pu les convaincre et ils ont donc fait un deuxième documentaire qui a été diffusé en mars 2009 en Allemagne qui a aussi été diffusé en Israël plusieurs fois et en Israël et en Suisse bien évidemment jamais en France et donc c'est un deuxième reportage qui rejoint mes conclusions du fait que c'est une mise en scène ils sont venus me suivre au procès donc on voit tout un tas de choses et donc ça c'est vraiment le monument le plus important à ce jour c'est la place de l'enfant martyr de Palestine et ça se trouve à Bamako au Mali en Afrique alors tout ça c'est un petit peu pour couper l'argument pourquoi je vous ai montré ça pour couper l'argument de certains justement de l'ambassade d'Israël ou du ministère des affaires étrangères israéliens qui disent mais on s'en fiche cette image n'a aucune importance c'est à cause de vous qu'on en parle encore j'essaie de leur expliquer mais comme ils ne comprennent pas vous savez en Israël le problème c'est qu'ils ont énormément de mal à comprendre ce que c'est que l'antisémitisme ils ne comprennent pas que le fait de ne pas communiquer peut avoir ne pas communiquer correctement peut avoir des conséquences dramatiques dans le monde entier et donc voilà donc c'est extrêmement difficile il faut chaque fois que je vais en Israël leur présenter ça j'étais à Bruxelles il y a deux jours pour faire une conférence il y a trois jours le premier pour faire une conférence et je vous donne une anecdote qui est quand même incroyable il y a un Israélien qui est venu me voir et qui me dit voilà je viens d'obtenir un million et demi d'euros du ministère des affaires étrangères israéliens pour lutter contre la propagande des médias et tout ça je dis ah d'accord et j'ai commencé donc à lui parler de l'affaire El Doura ils ne connaissaient strictement rien absolument rien ils ne savaient même pas que l'enfant n'était pas mort que c'était une mise en scène ils ne savaient pas qu'il y avait des timbres ils ne savaient rien de tout ça donc c'est pour vous donner un petit peu on a un vrai problème d'éducation et de rééducation et malheureusement on a aussi un énorme problème d'égo de certains hauts fonctionnaires israéliens qui pour eux le fait que des gens de l'étranger viennent leur dire mais attendez regardez vous ne comprenez même pas comment ça marche pour eux il y a un vrai problème d'accepter le fait entre guillemets de recevoir des leçons de moi ou d'autres personnes pour leur dire mais regardez regardez le drame de ne pas communiquer correctement sur ce genre de problème alors maintenant une fois qu'on a établi que c'était vraiment un sujet important historique puisque je tiens à préciser une chose depuis la création de l'état d'Israël il n'y a pas eu d'autres images qui a été créées dans le monde pour diaboliser l'état d'Israël il n'y a rien d'autre vous pouvez fermer les yeux chercher vous aurez mon mail à la fin vous pouvez m'en trouver une autre il n'y a pas d'autre image qui a été créée depuis la création d'Israël de l'état d'Israël pour détruire la légitimité de l'état d'Israël rien d'autre alors où ça s'est passé à Dzarim dans la bande de Gaza voilà un carrefour une position israélienne un mur ici avec un baril un angle d'environ 30 degrés et donc la distance de 80 mètres d'accord très important de regarder l'angle vous verrez tout à l'heure en fonction de l'analyse balistique et là ce que je vais vous montrer c'est que ce jour là on tournait des images on tournait des images alors on tournait des images d'autres caméramans tournaient des images il y avait beaucoup de caméramans qui tournaient des images qui n'étaient pas authentiques et là ce que je vous propose c'est de regarder ce que tournaient Reuters et la société de presse ce jour là au même endroit donc j'incite bien le même jour au même endroit regardez bien ce que ça faisait donc on est Reuters on est là vous reconnaissez donc là le trottoir et donc vous voyez ce que je veux dire vous voyez donc le trottoir il est là hop hop là c'est arrondi là le forfein israélien et regardez ce qu'il se passe donc là il y a le forfein avec le drapeau tout ça c'est le forfein israélien dans le dos on va le faire le garçon tombe on va donc happer l'ambulance il va arriver relativement vite il va regarder ce que va faire ce garçon voilà donc là il a un de ses amis normalement qui vient de se faire blesser et évacuer dans une ambulance il part en souriant en applaudissant et en tournant le dos aux israéliens et regardez cet homme avec un treillis et une arme automatique donc on se dit que si vraiment les israéliens sont en train d'abattre tout ce qu'ils peuvent tous ces gens là ils sont morts et vous voyez tous ces caméramans qui filment cette fausse évacuation de façon évidente donc c'est une fausse scène de guerre maintenant on va voir une deuxième fausse scène de guerre où vous allez voir quelqu'un pédaler tranquillement à vélo et ensuite quelqu'un rentrer tranquillement dans l'ambulance même pas besoin d'être porté il va rentrer en courant dans l'ambulance regardez l'ambulance arrive on passe à vélo tranquillement on rentre en courant dans l'ambulance voilà donc voilà une scène tournée le même jour au même endroit et là maintenant je voudrais vous montrer une troisième évacuation mais là qui est une évacuation ratée regardez bien donc là pour le coup il est vraiment blessé voilà alors pourquoi je vous montre ça c'est donc parce que un des grands arguments de France 2 c'est toujours de dire comment pouvez-vous imaginer qu'on ait pu tourner une fausse scène de guerre alors que ce jour-là c'était la guerre absolue Ariel Sharon était allé sur l'esplanade des mosquées comme ils disent et donc c'était la furie dans les territoires arabes c'est rigoureusement faux il n'y avait pas de furie c'est ce reportage qui déclenche véritablement la seconde ultimana et à cette époque-là on continue à tourner ce qu'on appelle du Pollywood Palestinian Hollywood de fausses scènes de guerre alors maintenant la version de France 2 est à de crédit comme je vous l'ai dit on va le faire à partir de 5 questions alors regardez bien ce qu'a déclaré Charles Anderlin au sujet du reportage et des images qu'il détient il a d'abord dit j'ai coupé l'agonie de l'enfant c'était trop insupportable ensuite il a dit comme certaines parties de la scène sont insupportables France 2 a coupé quelques secondes pour respecter notre charte éthique et il a répété sachant combien on me le reproche aujourd'hui je diffuserai les quelques secondes de l'agonie de l'enfant que j'avais coupé donc vous imaginez bien que pour tous les gens comme moi qui nous sommes battus sur dossier là pendant des années quand France 2 a été contraint de rendre public les rushs le 14 novembre 2007 on était comme des fous je peux vous dire qu'il y a eu une bataille absolue à la cour d'appel de Paris pour rentrer ça a été véritablement physique une bataille physique les gens se battaient se montaient les uns sur les autres pour pouvoir rentrer dans la salle pour voir les images et ce que je vous propose maintenant c'est de regarder les fameuses 10 secondes qui suivent la soi-disant mort de l'enfant regardez bien et surtout écoutez si vous écoutez bien vous entendez qu'il y a plein de bruit donc ça ressemble à du bruitage que vous ne voyez aucune balle ni frapper le sol ni frapper le mur rien du tout on a regardé de plus près regardez une fois que l'enfant est mort est-ce qu'on a des médecins dans la salle éventuellement ? on a des médecins alors dites-moi si un médecin peut nous dire qu'éventuellement quand on est mort est-ce qu'on lève le coude et on tourne la tête en direction de la caméra ? pas normalement mais est-ce qu'un médecin il faut aussi dire que quand on est mort on ne lève pas le pied au-dessus du sol et que quand on a 12 balles dans le corps on n'est pas comme ça très détendu regardez bien regardez on lève le coude on pèse le coude le père a plutôt un visage à tête détendu et là l'enfant lève le pied au-dessus du sol et à gauche vous avez un trépied ce qui est quand même assez rare sur une scène de guerre c'est pas un bon acteur donc ce qu'on peut déjà dire c'est que donc Charles Anderlin et France 2 n'ont pas dit la vérité sur les images qu'ils détiennent je crois qu'il manque de fauteuil derrière aussi la première question donc à la première question est-ce que Charles Anderlin a dit la vérité ? non il a menti et là on en a la preuve la deuxième question la première scène de France 2 du reportage est-elle authentique ? alors tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a rendu un grand service sans le savoir il y a quelqu'un qui a su un appel n'est-ce pas ? c'était par là quelqu'un a su un appel ? oui ok il vous a fallu en gros 5 secondes pour décrocher hein ? c'est qui ? 5 secondes pour décrocher je vais vous montrer que vous êtes très très lent comparé à un ambulancier de France 2 regardez bien le reportage de France 2 donc ça c'est la première scène où on voit soi-disant quelqu'un prendre une balle regardez les palestiniens ont tiré à balles réelles alors là il y a 3 choses qui sont absurdes la première chose c'est ce que nous dit Charles Anderlin les palestiniens ont tiré à balles réelles est-ce que vous aviez déjà imaginé que les palestiniens tiraient avec des balles non réelles avec des balles à blanc donc là grâce à ça on apprend que tous les bruitages qu'on voit derrière et qu'on voit tatatatata on comprend que quelquefois ils ne tirent pas avec des balles ils ne sont pas complètement fous quand même quand ils font leur petite scène de guerre ils ne tirent pas avec des balles réelles première chose deuxième chose il y a des gens un peu plus âgés que moi dans cette salle qui pourront vous le confirmer on ne voit jamais à la télévision quelqu'un recevoir une balle en direct pourquoi ? c'est très simple parce que le caméraman n'est jamais là au bon endroit au bon moment ça n'arrive jamais il y a un type dans l'histoire qui s'est pris une balle en direct à la télévision qui s'appelle John Fitzgerald Kennedy et encore c'était pas un caméraman qui était face à lui c'était quelqu'un qui le prenait de loin mal etc alors que là vous avez un caméraman qui est fixé exactement qui a cadré parfaitement et qui sait que lui va prendre une balle et ce que vous allez voir c'est que l'ambulance arrive en deux secondes donc peu rapide que pour décocher un téléphone regardez bien regardez hop les palestiniens ont tiré la balle réelle alors c'est assez exceptionnel parce que donc il fait un bon aussi mais maintenant ce que vous allez voir c'est que France 2 est très fier et ne se rend même pas compte de l'incongruité de leur truc c'est qu'ils sont très fiers de nous montrer qu'ils avaient un deuxième caméraman qui filmait la même scène sous un autre angle donc un type qui est devant une Jeep on ne sait pas pourquoi il a deux caméramans braqués sur lui qui savent qu'il va lui arriver quelque chose regardez notre caméraman les voici et là il y a encore trois absurdités la première chose c'est que la balle est censée le projeter contre la Jeep pas du tout il fait un bon dans ce sens là donc le caméraman bien placé et surtout si vous regardez grâce au rétroviseur de l'ambulance on va voir que l'ambulance a démarré avant qu'il ne reçoive la balle regardez bien notre caméraman les voici on pourrait s'arrêter là pour dire que cette scène est grotesque d'accord et bien non on va continuer donc là il se tient la jambe droite on va le traîner sur le sol sur la jambe droite bien évidemment pas une goutte de sang on va le porter vers la civière où on voit sa jambe droite regardez bien c'est sa jambe droite pas de sang on le pose sur la civière sur sa jambe droite il ne se plaint pas là où il a pris la balle étrange maintenant je vais vous montrer autre chose regardez bien cette scène ce sont des images que France 2 nous a apporté au tribunal regardez bien c'est drôle quelques images supplémentaires que eux pensent utiles pour montrer leur cas et moi je vais vous montrer que c'est grotesque encore plus encore plus grotesque regardez bien on retrouve les images de France 2 déjà vues montrant la fin de l'évacuation regardez ce monsieur foumer sa cigarette tranquillement un autre chauffeur prend le volant la Land Rover redémarre dans leur fuite ces hommes passent devant Mohamed Aldoura et son père Jamal cachés derrière ce qui ressemble à un si nombreux embêtons alors là regardez donc là maintenant on va revoir le monsieur qui fume tranquillement sa cigarette et qui fait tomber sa cendre qui joue avec sa cendre ensuite il regarde à droite à gauche très détendu et on va en voir un autre encore qui fume donc rendez-vous compte au moment où on tourne cette scène grotesque de l'évacuation du type qui prend soi-disant une balle dans la jambe on a déjà le père et l'enfant qui attendent derrière le baril donc on est normalement la présentation elle peut s'arrêter là je peux vous dire que si la première scène est grotesque et qu'ils sont à 5 mètres ils n'ont rien à faire là ils peuvent rentrer chez eux donc déjà on peut déjà déduire que c'est une mise en scène mais on va continuer on va aller plus loin pour voir l'étendue de la mise en scène donc la première scène du reportage n'est bien évidemment pas authentique on va voir la suite troisième question quelle est la provenance des balles qui auraient été tirées vers l'Ehad Dora alors chose incroyable encore de mémoire de téléspectateurs est-ce que vous avez déjà entendu qu'un caméraman ou un journaliste soit allé faire une déclaration sous serment pour certifier ce qu'il avait vu ou ce qu'il avait reporté ça n'est jamais arrivé exceptionnellement pour France 2 le caméraman qui s'appelle donc Talal Aboukman est allé au Palestinian Center for Human Rights un centre à Gaza qui est plutôt respecté pour dire qu'il a filmé approximativement 27 minutes à filmer l'incident qui a duré 45 donc toujours 45 sur le père et l'enfant grâce à lui on sait qu'il y a ces 27 minutes de film qu'on doit attendre il confirme que l'enfant a été tué intentionnellement et de sang-froid et que son père a été blessé par l'armée israélienne et il confirme ensuite la tuerie a duré pendant 45 minutes ensuite ce caméraman a été réinterrogé par la télévision publique allemande et regardez ce qu'il va déclarer 45 minutes à tirer sur le garçon vous imaginez ce que ça fait alors on va élargir un peu le spectre puisque maintenant on parle de 45 minutes à tirer sur le garçon et si on regarde le mur en gros le mur maintenant si on regarde le père et l'enfant on va dire que c'est tout ça donc 45 minutes il y a 8 impacts sur le mur ça veut dire que moins d'une toutes les 5 minutes vous imaginez ce que sont des soldats israéliens des tireurs d'élite qui tirent contre un mur qui n'arrive qu'à enloger 8 la deuxième chose regardez la taille des impacts dans le mur donc vous voyez c'est quand même assez gros imaginez si le père avait reçu 12 trous comme ça une ça suffit ce serait donc il serait donc une passoire un gruyère ce que vous voulez il y a encore quelque chose de très intéressant que nous apprend la balistique c'est que les impacts de balles sont ronds ils sont circulaires ce qui est donc la preuve que le tir est perpendiculaire si les tirs venaient de l'angle de 30 degrés où je me situe moi à peu près on aurait des balles qui auraient griffé le mur et qui auraient fait des formes ovales sur le mur donc là encore on peut arrêter la démonstration maintenant et dire que de toute façon comme on voit que les 8 impacts ne viennent de l'endroit uniquement où il y avait des arabes et pas un seul du côté d'Israéliens on peut dire que c'est une mise en scène d'accord on est clair là dessus alors maintenant on va écouter ce que nous dit Charlander à ce sujet là donc Charlander nous dit que tous les témoins qu'il avait nous disent que les balles ou les tirs venaient de la position israélienne ou de la direction de la position israélienne je vous invite à lire avec moi certains extraits des déclarations des témoins de France 2 qui sont quand même assez exceptionnels nous avons vu les soldats israéliens tirant des missiles en direction du poste palestinien de sécurité il y avait un avion qui tirait d'en haut le camp militaire israélien se trouvait exactement en face d'eux et enfin il y avait des hélicoptères des snipers israéliens qui tiraient des missiles anti-tanks sur le poste de sécurité palestinien donc on va résumer 45 minutes de tir du père et de l'enfant des avions des hélicoptères des missiles des missiles anti-tanks et malgré tout ça seulement 8 impacts dans le mur pas une goutte de sang on reviendrait que c'est complètement grotesque donc bien évidemment on peut arriver à la conclusion qu'aucune des balles qui auraient été tirées vers les Al-Doura ne furent tirées du forter israélien maintenant on va arriver aux deux dernières questions qu'est-il arrivé au père qu'est-il arrivé à l'enfant est-ce que le père a été vraiment blessé dans le caméra de France 2 alors on va voir ce qu'il nous disait sur Canal+, un an après les faits il y a un an Jamal était touché par une douzaine de balles le roi de Jordanie a personnellement financé les 7 opérations qu'il a subies les balles m'ont arraché les muscles du bras droit elles m'ont pulvérisé l'os maintenant j'ai du métal à la place de l'os ma jambe droite a été criblée de balles ma hanche brisée je n'ai plus de nerfs dans la jambe droite c'est-à-dire que je suis à moitié paralysé du côté droit ok tout est bien donc il nous a dit qu'il y a eu les jambes criblées de balles le bras 12 balles d'accord on regarde ses jambes rien rien du tout alors là vous allez voir quelque chose d'intéressant vous allez voir que l'enfant a la main sur les yeux ce qui est une position qui n'est pas non plus compatible avec la mort puisque la main comme ça crispée devant les yeux quand on est mort on n'a plus de tonus musculaire vous voyez autre chose il tient et il serre très fort ici quelque chose avec ses mains vous allez voir c'est quelque chose qui semble rouge on peut imaginer qu'il y a du sang vous allez voir ce que c'est que ce rouge et en fin de compte c'est aussi incompatible maintenant vous voyez que le père n'a de sang nulle part mais maintenant le lendemain à l'hôpital de Gaza il a un plâtre avec du sang il a un plâtre avec du sang bien rouge encore encore une fois je crois que des médecins pourraient nous dire que quand on a une blessure ouverte comme ça c'est un peu dangereux de plâtrer et donc des blessures sur les jambes et là on est arrivé à un problème en 2004 c'est que quand on est arrivé avec cette conclusion là que pour nous le reportage était mis en scène France 2 nous a apporté des images du père dénudé où on voyait qu'il avait des cicatrices partout sur le corps et donc ça ça a été un vrai souci parce qu'on s'est dit on a une contre-argumentation intéressante et en fin de compte on les a regardées ces cicatrices on a analysées et on a compris grâce à un médecin français à la base qui est devenu israélien il y a plus de 30 ans qui s'appelle Yehuda David et en fin de compte ce médecin nous a expliqué ce qui s'est passé en 1992 ce père il était il travaillait en Israël dans l'industrie du bâtiment et les islamistes l'ont attrapé à Gaza et l'ont attaqué à coups de hache et de couteau donc il a été sauvagement agressé il ne pouvait plus travailler en 1994 son patron israélien lui a payé une opération chirurgicale à l'hôpital Talashomer de Tel Aviv qui lui a permis de retrouver l'usage de la main et donc il a fait tout un tas d'opérations le chirurgien et en fin de compte toutes les cicatrices qu'il a maintenant sur son corps sont ou bien le résultat des coups de couteau ou des coups de hache ou bien de la chirurgie qui a été effectuée sur son corps donc ce que je vous propose c'est d'analyser et d'écouter ce que nous dit le docteur israélien sur la chirurgie qu'il a pratiquée sur le père la chirurgie et qui nous permettra de nous il a été fait le travail à l'âle dans ce sens dans le�it jusqu'à ce moment ce que c'est ce que c'est dans la chirurgie et le travail ou dans le corps ou dans le corps ou dans le corps qui est là un échec voilà, donc ce médecin fait donc cette déclaration dans les semaines qui ont suivi il a fait aussi un article, il a fait une interview au journal Actualité Juive dans lequel il confirmait le fait que les blessures étaient fausses, et en fin de compte ce qu'il faut que vous compreniez c'est que France 2 une fois qu'ils ont lancé cette procédure contre moi et qu'ils ont perdu pour eux leur seul objectif maintenant c'est de ne pas relancer l'affaire, de ne plus en parler du tout et donc en revanche lui Charles Anderlin il reste obsédé par cela il veut absolument continuer le combat mais il ne peut pas attaquer, puisque autrement France 2 ne l'autoriserait pas donc qu'ils ont dit ce qu'il a fait c'est qu'il a pris le PR, puisque lui dans l'article de journal d'Actualité Juive disait que le PR était donc un imposteur qui faisait croire que ces blessures résultaient de la fusillade donc Charles Anderlin lui avait donc fait porter plainte contre Actualité Juive et contre le médecin donc c'est le PR, Jamal Aldoura qui a déposé plainte par une avocate à Paris, contre le médecin et contre Clément Vérenal et contre l'Actualité Juive vous imaginez bien évidemment c'est complètement ridicule le PR, dans Actualité Juive vous imaginez bien qu'on ne le lit pas à Gaza que le PR s'il a été diffamé c'est bien plus par les articles qui sont sortis dans le monde entier par le Wall Street Journal ou dans la télévision allemande plutôt que par ce médecin et Clément Vérenal dans l'Actualité Juive en fin de compte c'était une instrumentalisation il se trouve que les avocats de ce médecin et de Clément Vérenal ont eu une stratégie juridique avec laquelle je n'étais pas d'accord qui était de dire en fin de compte il faut qu'on plaide le fait que le reportage que les blessures étaient fausses mais on ne va pas jusqu'au bout pour dire que c'est une pure et simple mise en scène et donc je leur ai expliqué que ça n'avait aucun sens qu'on ne gagnait pas un procès sur ce sujet là en s'arrêtant au milieu du guet c'est à dire qu'il faut aller ou bien on peut dire que le reportage c'est une pure et simple mise en scène et dans ces cas là on peut prouver que tout est faux mais si on dit on sait que les blessures sont fausses mais on ne peut pas dire que c'est une mise en scène on ne peut pas arriver jusqu'au bout et donc résultat ils ont été condamnés en diffamation l'année dernière le procès en appel a eu lieu au mois de décembre et le 15 février on aura l'arrêt de la cour d'appel de Paris au sujet de cette décision peut-être qu'ils vont gagner j'en suis pas certain mais en tout cas moi j'ai assisté à leurs deux procès je n'étais pas convaincu par leur argumentation parce que je trouve que ce dossier doit être plaidé jusqu'au bout il faut vraiment aller jusqu'au bout de la pure et simple mise en scène mais en tout état de cause nous on a prouvé que le père et l'enfant n'avaient pas été enfin que le père n'a pas été blessé devant la caméra de France 2 et vous verrez d'autres images après qui continuent à vous montrer alors maintenant on va voir qu'est-ce qui s'est passé pour l'enfant le 30 septembre 2000 alors regardez ce que nous dit le père la première balle l'a touché au genou droit c'est très important de se souvenir et d'écouter bien ça au genou droit écoutez bien regardez ce médecin il s'appelle Mohamed Tawil il est très important aussi écoutez bien cette blessure à la hauteur du rein a été causée par la sortie d'une balle qui avait touché Mohamed de face à la poitrine donc une balle qui a touché Mohamed de face à la poitrine qui est sortie au niveau du rein et donc Mohamed Tawil c'est bien le médecin qui a réceptionné le corps à l'hôpital alors chose intéressante c'est juste avant que l'enfant mette la main devant les yeux regardez une chose vous voyez que les jambes qui sont là du père qui sont soi-disant criblés de balles il n'y a rien maintenant vous avez quelque chose de rouge là et vous pouvez me dire ah ben voilà c'est ça la blessure rouge le genou pas du tout en fin de compte ce que vous allez voir d'abord vous voyez qu'à son abdomen il n'y a strictement rien en fin de compte c'est un chiffon rouge que l'enfant va déplacer sur son corps pour mettre ensuite à son abdomen pour faire croire qu'il a cette blessure et c'est ce que vous allez voir plus tard vous voyez il tire le chiffon il tire le chiffon là et hop et là il n'y a plus rien et c'est ce qu'il tient maintenant ici vous voulez revoir voilà vous voyez ça le chiffon voilà s'il avait été blessé à la cuisse cette blessure rouge on la verrait toujours alors maintenant on va voir ce que nous dit Charles Anderlin sur les blessures à la morde alors la blessure dans le dos est une sortie de balle il nous parle d'image de la morde alors bien évidemment je ne vais pas vous dire qu'il n'y a jamais de mort à Gaza bien évidemment il y a des gens qui meurent c'est quand même une zone de guerre donc ce qu'on va voir ce sont des images difficile à la mort de Gaza mais écoutez bien ce que nous dit le médecin et souvenez-vous que le père nous a dit que la première balle a touché Mohamed au genou droit écoutez bien et regardez vous avez vu la blessure à la jambe gauche n'était pas trop grave voilà comme on a un problème le père nous dit qu'il a été blessé à la jambe droite le médecin qui l'a réceptionné qui est à la mort nous dit qu'il a été blessé à la jambe gauche il y a un vrai souci et il nous dit qu'il y a deux blessures deux balles qui sont rentrées dans le corps et qui sont sorties par le dos c'est très impressionnant vous imaginez ce que c'est qu'une sortie de balle alors voilà ce que nous dit le médecin l'expert balistique près de la cour d'appel qui est le numéro 1 en France si la blessure au ventre avait été transfixiante c'est à dire qu'il avait donc transpercé son corps comme le déclare un médecin des projections de sang et de chair seraient visibles sur le mur ce qui n'apparaît pas sur les photographies couvrant les 10 secondes qui suivent le reportage de France effectivement quand l'enfant lève le coude tourne la tête en direction de la caméra et baisse le coude vous voyez bien que dans son dos là les deux sorties de balle nulle part, rien là on devrait voir quelque chose et là on ne voit toujours rien ce que je vous suggère c'est une image très difficile à comparer avec une vraie sortie de balle regardez ce que fait une vraie sortie de balle voilà le jean voilà c'est ça vous pouvez imaginer les projections de sang qu'il y a sur le mur derrière normalement à comparer toujours rien alors maintenant je voudrais juste vous rappeler deux éléments écoutez bien le début du reportage de France 2 c'est très court 15h tout vient de 15h tout vient de basculer 45 minutes de tir d'accord donc 15h45 au moins maintenant regardez bien le médecin Mohamed Tawil l'explication a été donnée dès le lendemain du drame par le médecin qui a examiné le corps le médecin qui a examiné le corps Mohamed Tawil alors ce qui est intéressant maintenant de voir c'est que la télévision publique allemande est allée interroger ce médecin on va écouter ce que nous dit ce médecin surtout à quelle heure il a réceptionné le corps souvenez-vous 15h plus 15h45 d'accord écoutez bien ce que nous dit le médecin ce médecin ce médecin vous ce médecin mouhameds les deux aux deux ennemis c'est la fois que la journée avec Mohamed et Jamal al-Ghav plus souvent il y a du le d'un des témoignages il est très important mais il y a d'un des taux 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 Je suis en train de l'intensivstation de l'automne pour les très pérenneux. Dans une minute, dans une minute, deux personnes ont été envoyées. Une fois un enfant. J'ai dit que c'était Mohamed Jamal Dura. Un défait pour l'automne pour l'automne. C'était un enfant d'automne pour l'automne pour l'automne. C'est l'automne pour avoir été connu pour l'automne. Cela s'est passé au bout d'automne pour l'automne. Depuis 10, leまた l'automne pour l'automne de l'automne pour l'automne pour l'automne. Donc là, on est dans le délire le plus absolu. Il est arrivé mort à 10h à l'hôpital, 10h du matin. Sachant qu'il était vivant ensuite à 15h, puis remort à 15h45. J'ai envie d'ironiser et de dire que le coup de la résurrection, ils nous l'ont déjà fait il y a 2000 ans. Donc là, il y a un petit souci. Ensuite, il y a une deuxième résurrection, puisque les deux personnes sont décédées. Donc le père, finalement, il était décédé avec une balle lancœur dans la poitrine, mais finalement, il ne l'a pas eu. Parce qu'on le voit maintenant nous raconter ces histoires-là, et il n'est pas mort. Puis ensuite, il nous dit qu'il était costaud, mais il n'était pas costaud, il n'était pas ambulancier, il travaillait dans le bâtiment. Donc simplement, ce médecin, il ne ment pas du tout. Ce médecin, il nous dit vraiment, lui, il a reçu le matin le corps d'un enfant ou d'un adolescent avec un ambulancier qui a été tué. On ne connaît pas les circonstances de la mort de l'adolescent et de l'ambulancier. Mais en fin de compte, on lui a dit que c'est Mohamed Jamal al-Doura, donc lui, il n'est pas dans une... Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de complot là-dedans, il n'y a pas de conspiration. Sinon, ce type-là, il aurait appris la leçon, il aurait dit, ok, d'accord, tu dis que tu as reçu le corps à 16h ou à 16h30. Comprenez ? Donc là, on est simplement dans une accumulation de... On rajoute, on met des choses au bout à bout. Et donc maintenant, on peut se poser la question, en fin de compte, est-ce qu'il n'y avait pas deux enfants ? Est-ce qu'il n'y avait pas un enfant ou un adolescent qui est réellement mort le matin, dont on ne connaît pas les circonstances de la mort ? L'après-midi, France 2 tourne un faux reportage, le cameraman de vent tourne un faux reportage, et le soir, on prend le corps mort du matin pour faire les funérailles et pour faire croire qu'en fin de compte, c'était celui qui a été tourné par France 2, qui a été enterré l'après-midi. Alors, donc la question, il y avait-il en fait deux enfants ? Alors, pour en avoir le cornet, on a été obligé de faire une expertise biométrique. L'expertise biométrique, c'est donc ce qui permet d'analyser physiquement et scientifiquement l'écartement des yeux, le nez, la bouche, etc., pour voir si une personne est la même à une période de nez. Regardez donc, on a pris toutes les photos, donc il a pris les photos de l'enfant à la morgue, vous allez à la morgue, au funéraille, vous verrez, et donc dans le reportage de France 2, vous allez donc voir si c'est le même enfant. Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, wenden wir uns an einen der führenden Experten weltweit. Kurt Kindermann ist Gerichtsgutachter für biometrische Gesichtsvergleiche. Hier legen wir alle Bilder vor, die Mohamed Al-Doura zeigen sollen. Die Bilder wurden, die Gesichter wurden vermessen und dann untereinander in diesem biometrisch-mathematischen Gesichtsvergleich noch einmal miteinander verglichen. Bei der Beerdigung gehe ich davon aus, dass es der Junge, der auch diese äußerst markante Verletzung im linden Augenbrauenbereich hat, denn diese Verletzung ist deutlich auf dem Obduktionsbild zu sehen und ist auch deutlich auf dem Beerdigungsbild zu sehen. Die ist nicht erkennbar auf dem Bild der Einlieferung im Krankenhaus. Auch weitere Merkmale sprechen dafür, dass es sich bei dem Obduzierten Kind nicht um Mohamed Al-Doura handelt. Hier sieht man ja, dass die Augenbrauen in den Bogen verlaufen und hier sieht man, dass die flach nach oben nach hinten verlaufen. Hier sieht man ja auch, dass der Mund diese eine runde Form hat und der hier diese geteilte Bogenform hat. Bei der Beerdigungsszene und auf dem Obduktions-Tisch ist es anzunehmen, dass es sich hierbei um die gleiche Person handelt. Aber nicht die hinter dem Fass, die deutlich höher zu sein scheinen. Hier ist es ein Abitant. Es ist die Anzir der Beerdigungsszene, aber es ist auch nicht die gleiche Person. Es ist auch nicht der Beerdigungsszene, die ich im Moment nicht. Dieiste Person handelt hat. Am 30. September 2000, Mohamed Al-Doura hat nicht gestiert, den Kamerat der Beerdigungszene. Ich habe gesagt, dass du vorhin 50 Sekunden haben. Die 10 Sekunden haben sie verletzt, die er seinen Beerdigungsszene, und die Beerdigungsszene, die Eridung in Richtung der Kameramanen sind. Et maintenant, ce qui est encore plus intéressant, ce sont les trois secondes dont je vous parlais, qui sont absurdes. Regardez-les bien. Ce sont les dernières secondes des rushs de France 2. Regardez toujours le trépied, là. Regardez. Et là, vous voyez quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est ce qu'ils ont remis à la cour. Vous voyez que le père et l'enfant ne sont plus là. Les 15 balles qui sont censées avoir transpercé leur corps n'ont laissé aucune trace de sens sur le mur ou quoi que ce soit ailleurs. Et le père et l'enfant ont eu le temps de partir en 3 secondes. Regardez. 6, 7, 8, même pas 3 secondes, 9, hop, 9, hop, ils ne sont plus là. Donc on est dans la manipulation la plus totale. C'est une pure et simple mise en scène. Donc elle n'est toujours pas reconnue comme telle. Pour résumer et pour conclure, vous avez donc le père et l'enfant qui auraient reçu 45 minutes de tir, pas une seule goutte de sang, 8 impacts dans le mur. Vous avez un enfant mort qui lève le coude et tourne la tête en direction du caméraman. Vous avez des monuments dans le monde entier comme ça qui fleurissent et qui continuent à fleurir et qui continuent, je dirais, à inciter à la haine contre Israël et contre les Juifs. Et enfin, vous avez deux décisions de justice. L'une qui condamne Canal+, doublement en première instance en cours d'appel et un autre procès que j'ai gagné contre France 2 à la cour d'appel de Paris. Avant de conclure et de vous dire quel est l'objectif final bien évidemment de cette histoire, je voudrais savoir si dans la salle, et ne vous gênez pas, posez vraiment la question si vous n'êtes pas d'accord, est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui pensent que ce n'est pas une mise en scène ? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que le reportage de France 2 était authentique ? D'accord. Ok. Je pose toujours cette question, c'est très important de la poser, puisque comme ça, au moins, vous avez votre impression, et comme ça, c'est plus réconfortant de savoir que quand il y a 100 personnes dans la salle et que les 100 personnes sont du même avis, c'est plus rassurant que de se dire peut-être que non, si quelqu'un a peut-être des idées. Mais en tout cas, si vous avez un doute, n'hésitez pas à poser la question, il n'y a aucun problème. Après, on pourra prendre toutes vos questions. Excusez-moi. Attendez. Après, je vais prendre toutes les questions, donc si c'est juste là-dessus. Donc, bien évidemment, pour conclure et pour résumer, on a donc Charles Anderlin qui ment en nous faisant croire qu'il a la godine d'enfant et qu'il n'a pas... Ils n'ont pas d'image qui prouve autre chose que, en fin de compte, que le reportage n'est pas authentique. Deuxièmement, la première scène du reportage est fausse. Vous savez, quand on voit le monsieur qui prend soi-disant la balle dans la jambe droite. La troisième chose, c'est que les balles qui ont été tirées toutes viennent du côté arabe. Pas une balle n'a été tirée du côté israélien puisqu'on voit l'impact balistique sur le mur. La quatrième chose, c'est que le père n'a pas été blessé devant la caméra de France 2. Et la cinquième chose, c'est que l'enfant n'a pas été tué devant la caméra de France 2. Et donc, pour conclure et pour vous dire, cette affaire est donc une affaire de dimension historique. Elle est déjà dans les livres d'histoire dans les pays arabes. Elle commence à rentrer dans les livres d'histoire dans certains pays européens, notamment aux Pays-Bas. Actuellement, je sais que ça rentre. C'est une histoire, mais à l'inverse de la réalité qui raconte la bestialité israélienne. Donc c'est très important de continuer à faire là-dessus. Je n'ai qu'un seul objectif. Et ça n'est pas contre Charles-Anderlin, contre France 2. C'est uniquement un objectif de vérité. Et contrairement à ce que certains pensent, ça n'est pas une affaire juive, ça n'est pas une affaire israélienne, c'est une affaire française. Malheureusement, les Israéliens nous mettent des bâtons dans les roues parfois. Certains, certains nous aident, certains nous mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils sont trop copains avec Charles-Anderlin. Mais le vrai problème, c'est une affaire française, c'est une affaire de démocratie française. Dites-vous bien un truc, que si la télévision publique française est capable de mentir à ce point-là et de couvrir avec toute, entre guillemets, la mafia médiatico-politique derrière qui protège ça, rendez-vous compte que c'est un problème de démocratie française. Je vais conclure sur deux points. Quand j'ai gagné mon procès, 800 journalistes ont signé une pétition pour soutenir Charles-Anderlin. Dans le Nouvel Obs, vous pouvez la voir, elle est sur Internet toujours. Où dedans, vous avez tout un tas de gens, de Jacques Attali à Claude Ascolovitch à Avrambourg, les anciens présidents du UEJF. Il faut que vous sachiez aussi que tout l'UEJF a toujours été à 100% du côté de Charles-Anderlin contre moi. À 100%. L'ancien président de l'UEJF s'est assis sur les bancs des avocats de France 2 contre moi. Un autre ancien président a signé la pétition de Charles-Anderlin. Et moi qui suis un élu de droite à Neuilly, dans lequel l'ancien maire s'appelait Nicolas Sarkozy, j'ai aussi le regret de vous annoncer que Nicolas Sarkozy est entouré de gens épouvantables sur cette affaire-là. Il a son conseiller audiovisuel qui s'appelle Camille Pascal, qui est un vrai antisémite de base, qui à l'époque m'avait traité d'agent des services secrets israéliens. C'est pour vous donner un petit peu le niveau intellectuel de ces gens-là. Et Nicolas Sarkozy est la grande gentillesse, une fois que j'ai gagné le procès contre Charles-Anderlin, de lui faire remettre la Légion d'honneur. C'est pour vous dire où ça se situe à ce niveau-là politiquement. Donc je vous dis, je suis un élu de droite à Neuilly, d'autant plus, et voilà ce qu'on est obligé de subir en France actuellement. Alors, si l'affaire vous intéresse, je vous explique en deux mots. Moi, je continue donc ce combat qui est un combat pour la vérité, qui est un combat historique. J'ai fait cette présentation, j'ai envie de dire, dans le monde entier, que ce soit de l'Inde à l'Afrique du Sud, de toutes les universités américaines. Je dis, j'étais à Bruxelles. Je le fais partout, 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 parce que je pense que c'est essentiel. D'un autre côté, j'ai parfois des médias étrangers qui m'aident beaucoup. Quelquefois des médias français, mais c'est très difficile. Récemment, Étienne Moujotte a déclaré que sa rédaction l'avait empêchée, et Yves Tréhard, au Figaro, que sa rédaction les avait empêchées de sortir la vérité sur l'Europe, puisque les journalistes de Figaro sont eux aussi du côté d'Anderlin, sauf les patrons. Donc, la seule façon que j'ai trouvé de contourner tout ça, et ça marche bien, c'est de diffuser des informations de temps en temps, une fois par mois, deux fois par mois, je renvoie des informations sur le sujet. Vous m'envoyez un mail courge, mon adresse qui est toute simple, c'est philippe.carsanti.fr, je vous mets dans ma mailing list et vous recevez les informations de temps en temps. Et ensuite, l'idée, c'est de diffuser le plus largement possible cette information pour véritablement contourner la censure des médias. Et pour ceux qui s'intéressent à Facebook, j'ai une page de fan Facebook. Et donc, vous pouvez suivre ça et mes autres activités politiques aussi. Voilà.